On se tépait ici, comme ça, ça nous fait un peu moins de route. Je me permets d'en faire plus souvent que d'habitude, car vraiment, il n'y a pas grand-chose à voir dans le monde là. Puis on va gagner du temps. Parce que la map là, elle est grande. C'est beaucoup plus grand quand même que sur la vallée d'émeraudes. Heureuse-boy. Attends, on va faire ça. Oh non, mais elles font trop mal. Vraiment, je ne sers à rien là. Terrible. Alors, Fallbrook, c'est par là. Je pense que Pikette est peut-être décédée. Mentre égalienne là-bas. D'abord, on va s'occuper de eux. Je crois qu'ils s'incrussent dans notre combat avec la montre égalienne. Je ramasse les miettes. Là, je me balade. Elles sont tellement efficaces. Ah bah d'accord, même les terre remontés, ils passent. Vas-y, je n'ai même pas peur. Je les envoie. Allez. Allez. Allez, mesdames. Regardez-moi ça. Oh là, par contre, c'est peut-être chaud là. C'est peut-être chaud. Elles sont peut-être ultra balèze, mais il y a des limites. Waouh, 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 ok. D'accord, ok, d'accord, 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 d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. C'est vrai que ma vie descendait. Bon, la montre égalienne, ça rigole pas. Ah, ça m'a pas pris en compte le TP, ça allait pas sauvegarder. La montre égalienne, ça plaisante zéro. Bon, ok, c'est pas grave. On le sait, on va peut-être participer un petit peu au combat du coup. Ok, lui il a pris très cher. Les canidés. Bon, là, on va fouiller. Après, on se fait une petite sauvegarde auto. Euh, sauvegarde auto, sauvegarde rapide, je veux dire. Ça n'a pas de sens. Clac. Et puis, on y va. Ok. Bah, elle est où, la montre égalienne ? Il n'y en a pas ? Soldat du MSC. Bah, non, en fait, il m'a enlevé la montre égalienne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Et... Ah, sa queue elle bouge, là. Ah. Euh... On fait ça. Oh la vache ! Oh la vache ! Il doit pas rester grand-chose du bonhomme. Ouah, attendez, ça m'a l'air gigantesque ce truc. C'est un rapetidon géant ? Exactement, c'est précisément ça. Attendez, petite sauvegarde, parce que du coup, on a à prendre nos erreurs quand même. Mais les manches m'éballent ou quoi, là ? Et bien, je reprends un petit coup, là, parce que je prends des dégâts. La violence des bestiaux dans le coin, là ? Bah, direction Fallbrook. Fallbrook, Fallbrook, clac, clac, clac. On va prendre, là, du coup, la mission de... Celle-là. On va arriver directement à Fallbrook. Ça nous fait un petit point de voyage rapide. Vous allez voir, après, pour rendre les quêtes, tout ça, on va pouvoir... ...être... ...très dynamique. Ouais, mais attendez... Ah non, c'est un mantisor soldat, ça va. Je crois que c'était des montres égaliennes, sur le coup. C'était un petit peu la panique. Ça, c'est un mort. Du coup, je me méfie, comme j'ai vu qu'il y en avait un qui dormait. Tenue de protection avec harnais de sécurité or. Compétences de dialogue. Ah, c'est dommage. Il n'y a que l'armure 10. Et ça, je ne peux pas prendre. Si, si, j'ai pu prendre. C'est pareil, c'est la même tenue. Mais la planète est trop dangereuse, pour que je mette une tenue qui booste les dialogues. Les dialogues face au raptidon ou aux montres égaliennes, si vous voulez, ça ne me semble pas vraiment être une bonne idée, quoi. Qu'est-ce qu'on se traîne. C'est un handicap, quoi. Il va être le type le plus... Le héros de jeu vidéo le plus handicapé, quoi. Croisement de Fallbrook. Voilà. Nous y voilà. Ah, pareil, il y avait une dame à qui fallait parler pour Sublight. C'est pas la déco qu'ils ont fait. Bonjour. D'accord. C'est Lilia qui m'envoie. Où est Catherine ? Bon, vous savez où elle est, oui ou non. Où suis-je ? C'est quoi cet endroit ? Je pense que c'est vrai. Fallbrook est vraiment le meilleur secret de tout le Monarch. Au moins le secret du secret de la Borscht Factory. Nous sommes un stop-over pour le plus avantageux de voyageur de space-faire. Entendez-vous ? Euh, non. Man, oh man, it has been a blue moon since I had to break out the Hockemspiel. Allow me to paint a picture in your mind. A parcel of pure paradise nestled beneath a waterfall within a mountain. We've got activities of leisure. We've got proclivities for vice. We've got booze and bets and non-communal beds. Sublight owned and run, so you know you're safe while you're breaking the laws. Check-in at the saloon to start spending your bits now. Ok, parlez-moi des commodités. No reservation, no problem. Daytrippers are always welcome in our saloon. Straight back and to the right. If you hit the falls, you've gone too far. Check-in with Ms. Malin. She'll set you straight. Je reviendrai. Bah du coup, attendez. Oui, c'est vrai que je suis envoyé par Sublight alors. Eh, non mais en vrai c'est trop classe cette tenue. Moi je kiffe. Du coup, on va s'habiller comme ça. Et attendez, compétence de dialogue. Ah, c'est tempérament. Mensonge. Ah, attendez. On va bien trouver un truc. Leadership persuasion. En vrai persuasion, ça me va plus bien. Ça me va même très très bien. On risque de partir sur un haut de forme. Ça donne quoi ? C'est parfaitement ridicule. Pourquoi je le mets ? C'est forcément ridicule aussi. C'est comme si je mettais ça. Vous avez quoi vous sur la tête ? Ah oui, non, toi, a priori, c'est vraiment... Ça devient presque une Transformers. La violence. On va partir là-dessus. Hey, mes amis, avec la petite moustache là, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Euh, comment j'ai fait ça ? Oh, je viens de découvrir un truc. Ça fait 20 heures que je joue et je découvre ça maintenant. Bonjour, monsieur. On a la même moustache. Ah bah, je pourrais te donner le compliment. Hey. Vous ne ressemblent pas comme les usuales pigeons que nous plongons. Pas d'offense, bien sûr, si vous êtes un Byzantium Goblet. Dis, je voudrais te faire un favori. Je vous intéresserai dans une stratégie sûre-faire ? Oink, Oink. Quoi ? Attendez, vous avez vraiment dit clin d'œil au lieu de me faire un vrai clin d'œil ? Non, je ne crois pas que je l'ai fait, non ? Oink. Pûres et simples, vous aimez ça. Je travaille notre service de délivre. Récemment, j'ai eu l'idée géniale de délivrer les coûts en half par rembourser nos auto-loaders avec les plus rapides, les plus rapides. Ok. Ouais, c'est brillant. C'est tout simplement brillant. Oui. Ha ! Ouais, n'importe quoi, tant que je suis payé, il n'y a pas de souci. 5% c'est tout ? Ouais, 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 non, voilà, persuasion sans plus charme, enfin, en lui faisant du charme, ok. C'est un peu énervé, là. En même temps, le mec, c'est un paratinder de première, donc c'est vrai qu'il faut une stat de ouf. J'ai quelques questions à vous poser avant de donner mon accord. Ilia m'a demandé de rendre visite à Catherine Malin. Où est-ce que je devrais commencer pour retrouver vos passeurs Sprat ? Bon, je vous aiderai... Ah, attends, attends, j'ai envie... Il y a moyen que je lui mette une patate, alors je vais le faire. Et balancer un direct dans l'oeil. Mette-moi encore un clé d'oeil pour voir ? Ouais, je préfère ça, ouais. Eh, garçon, sache que j'ai juste à claquer des doigts et tu te retrouves pulvérisé, littéralement, tu finiras en tas de cendres, vraiment. Alors, attention. Allez, pourquoi pas. Revenons à ce qui nous intéresse. Ah, je suis dégoûté que 5% quoi. C'est rien du tout 5%. Bon, bah, je vous aiderai volontiers. C'est des tueuses. Leurs grosses armures et tout, là. Employé de Sublight Eyes oublie un espace entre employé et deux. C'est pas grave. Du coup, donc, nous sommes en ville. Eh oui. C'est pas grave. Sous-titrage MFP.